Nous recevons ce matin M. Gora Khouma, il est le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal affilié à la CNTS. Bonjour M. Khouma. Bonjour Madame. M. Khouma, aujourd'hui la CDAO lève ainsi les sanctions contre le Mali, une situation qui avait bloqué justement vous, transporteur routier. Aujourd'hui, quelle appréciation justement sur cette décision de la CDAO ? Oui, nous avons applaudi à deux mains la nouvelle décision de lever le blocus. Mais par rapport aux sanctions, je dis que la CDAO n'a pas sanctionné le Mali, la CDAO avait sanctionné le Sénégal. Pourquoi ? Parce que c'est le Sénégal qui est le grand perdant. Ce que partagent le Sénégal et le Mali, il n'y a pas un autre qui le partage avec le Mali. Parce que le fret du Mali, 95% alors passé par le Sénégal, je veux dire le port du Dakar et les cémenteries. Mais il n'y a pas le fret du Mali qui venait d'autres pays. Donc si le Mali est sanctionné, c'est une façon de dire, mais en pratique, c'est le Sénégal qui est sanctionné. Puisque je peux l'appeler ainsi, puisque moi je suis acteur routier. Si ce n'était pas le fret du Mali, on n'allait pas investir en ce montant très important. Parce que ce n'est pas le fret local qui nous a poussé à faire des prêts au niveau des banques ou bien, faire des achats des groupes d'euros et exploiter le secteur des transports lourds. C'est grâce au fret du Mali qui nous a poussé à investir. Donc si les frontières sont bloquées, à part ce moment, les commerces ne vont plus maintenant. Maintenant, regarde avec l'approche de la Tabaski, les bonnes dames faisaient le commerce avec les tussis. Mais cette année-ci, tout est bloqué. Donc le commerce et le transport aillent ensemble. Il n'y a pas un qui peut partir sans l'autre. Donc le blocus, c'est un grand perlement pour le Sénégal. Je crois que, je l'ai souligné devant vos collègues, disent que ça ne va plus se répéter, puisque c'est les erreurs. Les présidents ont décidé, politiquement, et non, ils n'ont pas demandé les avis des progrès. Si le président Maxal avait demandé l'avis des Sénégalais, il n'allait pas signer. Mais il a signé, puisque c'est des décisions politiques, mais elles ne sont pas syndicales ni économiques. Puisque le Sénégal et le Mali, c'est deux pays, mais un seul peuple. Nous partageons tout. L'un ne peut pas partir sans l'autre. Et nous devons sauvegarder ces intérêts que nous avons. Parce que personne oublie que le frère Mali avait commencé dans un pays que je ne veux pas citer. Mais suite à des difficultés que ce pays a rencontrées, que le frère Mali a basculé au Sénégal sous le régime Ouad. Donc le président Ouad avait tout fait et ont tout fait pour maintenir les intérêts routiers, maintenir le frère Mali au Sénégal. Et que le président Maxal a hérité ce maintien. Donc on devait continuer pour que le Mali puisse continuer. Moi je me dis qu'en tant que vice-président de la SESCRAO, la Confédération des Côtes de l'Ordon de la Fondoulette, le président de l'Ivoirien, moi je suis sénégalais sur l'histoire. J'ai été au Togo, lors d'une réunion de la Sénégal, nous avons mené ce plan d'ouïe pour dire que nous êtes routiers, nous ne sommes pas partants et que nous sollicitons une main levée par rapport à ce blocus. Donc vous avez été entendu à ce que je vois. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est tout le Sénégal, commerçants comme acteurs routiers, qui partenaient le même langage, la même action pour dire non pour le blocus, lui pour le déblocage. Donc aujourd'hui, les présidents, on est conscients pour mettre la main levée. Donc vraiment, c'est un ouvre de soulagement. Est-ce à dire que la CEDEAO, à travers cette levée, reconnaît ainsi ses erreurs ? Forcément, forcément, même si la CEDEAO ne dit rien, on sait que c'est des erreurs, surtout le Sénégal. Il y a des pays qui peuvent maintenir ce blocus, puisqu'ils n'ont pas d'intérêt au Mali. Mais le Sénégal a un intérêt vers le Mali. C'est pourquoi je dis que la sanction n'est pas destinée au Mali, mais elle est destinée au Sénégal. Donc ça ne va plus se répéter, puisque le président Macky Salle a subi les conséquences. Puisque pourquoi il a subi les conséquences ? Ce sont peu plus qu'elles souffrent. C'est son peuple qui a souffert, et il est là pour son peuple. Aujourd'hui, M. Prouma, justement, pour revenir aux conséquences du blocus, le corridor Dakar-Bamako, vous, transporteur, une estimation, justement, des pertes. Avez-vous une évaluation ? Non, nous n'avons pas entamé l'évaluation, puisque nous ne voulons pas tomber dans l'erreur. Mais je vous dis, madame, que c'est des milliards que nous avons perdus. Beaucoup d'emplois ont été perdus. Je vous dis que l'an depuis qu'il avait 10 camions, peut-être qu'il n'a laissé que 2 camions qui sont au Sénégal. Mais les 8 qui devaient aller au Mali, ces 8-là, les 6 emprunts sont partis. Les mécaniciens qui dépannaient ces véhicules-là, les régions, ils sont tous partis. Donc, c'est une perte au niveau des ouvriers, mécaniciens, comme conducteurs. Donc, je dis que l'évaluation, on ne peut pas le perdre. Si on le fait, à part ce moment qu'il y a la main, la frontière est ouverte. Donc, à part ce moment, on peut évaluer, mais l'évaluation va se baser sur cas par cas. Chaque entreprise, chaque camion, on fera l'évaluation cas par cas pour faire une évaluation globale. Sinon, on risque de se mettre à côté et on ne veut pas se mettre à côté. Ensuite, ce que nous avons dit au niveau de quand nous étions au Togo, nous avons dit que nous aussi, il s'agit de faire une plaine. Nous, on ne va pas plutôt plaire le Sénégal, parce que ce n'est pas le Sénégal qui a bloqué, mais c'est la Sénégal, bien vrai que c'est le président Macky Salle, et le responsable du Sénégal. Donc, le Sénégal a ratifié les décisions de la Sénégal. Mais nous avons perdu beaucoup, puisque depuis le 9, la Sénégal a déjà été tombée comme ça. Donc, il y avait des camions maliniques Sénégal qui avaient transportés, les marchandises qui ne peuvent pas débarquer, qui ne peuvent pas vendre au Sénégal. Ces camions sont immobilisés au niveau des frontières. Il y a des camions qui sont tombés en panne. Les produits aussi, il y a beaucoup de produits qui sont gâtés, puisqu'ils n'avaient pas les possibilités, puisque c'est le marchandise sous Douane. On ne pouvait pas vendre, on ne pouvait pas débarquer. Donc, les camions sont bloqués avec les marchandises. Et que ces marchandises, 90 pour ces marchandises, sont pourris, sont gâtés. Donc, la destination de ces marchandises n'ont plus intérêt, puisque le commerçant qui est au Mali, il ne va pas recevoir une marchandise qui est gâtée. Le ciment est gâté, d'autres produits aussi sont gâtés. Donc, on demande une réparation. Nous l'avons souligné à l'orthodoxe de gestion au Togo, mais au Sénégal aussi, nous avons dit ça au président Maxal, dit que nous demandons une réparation. Parce que ce ne sont pas les Sénégal qui ont bloqué, ce ne sont pas les transports qui ont bloqué, c'est la Sénégal qui a bloqué. Et que nous avons subi les conséquences, les Sénégal qui ont bloqué, on va le partager avec vous. Parlons d'autre chose, M. Rouma, le renouvellement du parc des gros porteurs. Aujourd'hui, que peut-on retenir de ce projet justement ? Le protège est bloqué. Puisque le projet est bloqué, les dossiers sont en cours, mais sur le terrain, il y avait au début une coopérative qui avait commencé. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marqué. Donc nous avons changé le système, la formule, elle est changée, mais les dossiers sont en cours de rotation. Mais en pratique, il n'y a pas de camions qui sont venus ici au Sénégal pour pouvoir renouveler. Il y a des secteurs qui ont emprunté des montants au niveau des bacs pour acheter des bons camions qui les mettent en circulation. Mais ça, c'est différent du renouvellement. Il y a un renforcement du parc, mais le renouvellement n'est pas encore effectif. Et pourtant, c'était la date du 30 juin qui a été donnée. C'est dans le sens du renouvellement du parc, le transport urbain, mais pas le transport de la machiniste. Je ne veux pas mélanger, parce qu'il y a un renouvellement. Les dossiers sont en cours, il y a le processus qui continue. Mais en réalité, sur le terrain, il n'y a pas de camions qui sont venus pour refaire le renouvellement. Il y a le renforcement du parc. Ça, c'est des privés qui ont acheté des camions neufs et ils l'ont mis en circulation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de renouvellement, il y a un renforcement du parc. Le renouvellement, c'est quoi ? Si je prends l'exemple sur le transport des passagers, vous donnez un vieux Kandia-Kandia, on vous remet un véhicule total neuf. Là, à part ce moment, le vieux sera dégagé de la situation, ce qu'on appelle le renouvellement. Mais quant à le renforcement, le Sénégal avait 100 camions, ils ont emmené encore 200 camions, on aura 200 camions. Ce n'est pas de renouvellement, c'est un renforcement. Parlons de cette actualité. Le Sénégal perd entre 3 et 5 % de son PIB à cause des accidents de la circulation. Étant acteur de la circulation aujourd'hui, comment vous appréciez justement cette expertise ? Oui, mais c'est désolant, c'est désolant, puisque les accidents, c'est comme dans tout le monde, il y a des accidents partout dans les pays, mais ici au Sénégal aussi, non seulement il y avait des accidents, mais le processus du transport n'était pas bien organisé. C'est l'informe qui est trop en assez. Or, par contre, si on peut gagner avec le PIB, on doit formaliser le secteur. Mais ils l'ont mis en raveur de ce secteur, ils l'ont mis dans le tour d'informel et que le secteur informel ne peut pas nous donner rien du tout. Il faut que le gouvernement prenne en charge ce secteur et de le formaliser dans tous les bords, sur l'interdiction, sur tout ça, mais il faut que le secteur informel soit mis en raveur. Donc, je crois que le secteur a toujours à la part de la relation de notre secteur. Terminons avec votre plateforme revendicative pour faire un peu un état des lieux. Aujourd'hui, à la suite de votre dernier mouvement, il y avait tenu en haleine le Sénégal. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des avancées ? Oui, il y a des avancées, il n'y a pas des avancées, puisque jeudi, le 24 juin, nous étions reçus par le président. Il avait renouvelé son engagement dans le domaine de Côte-Routier. Lorsque nous avons levé le mordeur lors de notre grève, c'est du décret qu'il avait signé pour mettre la rémission des postes à trois au niveau des corridors. Et ça nous intéresse. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas un gouverneur qui a installé ses postes mixtes. Le poste mixte, c'est quoi ? C'est un poste qui va regrouper la gendarmerie, la police, la douane, les eaux de forêt, même les agents du ministère des Transformation Actualité. Mais il n'y a pas encore un poste qui est installé. Donc ça veut dire que le président a signé ce décret et nous a poussé à lever le mordeur et que nous étions reçus par lui-même le 24. Il a renouvelé le 25 lors du congé des ministres. Mais jusqu'à présent, ça t'arrête à être réalisé. Il y a trop de postes de contrôle et que le président a insécuté son décret. Moi, je suis désolé, madame, comment un président peut signer un décret et que les fordures sont commandées par le président de la République. Et ils se basent maintenant sur une lettre sur clair, une lettre que le ministre de Transformation a envoyée pour dire qu'il faut que les fordures reviennent. Donc, ils ont tous revenu sur la route et ils ont mis le décret de président de la République à côté. C'est honteux, c'est triste et c'est injuste. Moi, j'allais comprendre que le président avait demandé pour qu'il n'y ait pas de postes de contrôle et que le président vient pour dire qu'il faut la présence des fordures sur la route. Après, c'est bon, je ne comprends pas. Mais le président a dit, a signé qu'il y ait trois fordures et qu'on ne sait pas de qui nous sommes dans ce que pays. Donc, votre souci, c'est que cette lettre circulaire ait plus de valeur que le décret du président de la République. Que le décret du président. Et que qui donne cette lettre ? C'est la police et la chandemrie. et que la chandemrie de la police ne sont pas commandés par le ministre des transports. Le ministre des transports, ce n'est pas le président de la République. C'est le beau frère du président, mais il n'est pas le président. C'est triste pour un gendarme ou un policier qui applique la lettre circulaire du ministre et baufiller le décret du président. C'est triste. Le président, à lui, de faire régner la loi quand même. Non, c'est la police et la chandemrie qui doit appliquer. Le président a signé, mais il ne peut pas appliquer. Qui applique ? Les forces d'ordre. Ils ont mis le décret à côté. Ils prennent la lettre circulaire du ministre pour l'appliquer. C'est triste, c'est honteux. Merci beaucoup, M. Gourahouma.